Un boucle sauvage va apparaître sur cette chaîne Je répète, un boucle sauvage va apparaître sur cette chaîne Désespérante La dernière vidéo que je viens de vous poster c'est un boucle Attendez il y a des gens Je vais pas parler devant mon téléphone quand il y a des gens Je vous explique, je me justifie En gros ces deux dernières semaines j'ai bossé comme une malade J'ai grave bossé parce qu'en fait j'avais deux visites Même quand j'ai pas mes visites je bosse beaucoup Et là déjà cette matinée j'ai beaucoup bossé Mais bref j'ai beaucoup bossé Il s'est avéré que le travail acharné a payé Les heures de sommeil en moins aussi Parce que j'ai eu pour mes deux visites la meilleure note On espère que ça sera ça toute l'année Et du coup ma mère m'avait acheté du chocolat Elle m'a dit j'ai commandé une surprise et tout Je sais pas ce que ça va être Et elle m'a dit que c'est un livre Je suis très étonnée Et j'attends là Elle m'a dit que j'allais le recevoir Donc j'attends je sais pas qu'est-ce qu'elle a pu me prendre comme livre Parce que bah elle regarde mon bookstagram mais voilà quoi Et bref et du coup moi je me dis Eh mais moi aussi je vais me récompenser Mais il y a récompenser il y a abuser Et là j'ai abusé J'ai tellement abusé Que je peux faire un deuxième book haul sur cette chaîne Mais bon vous allez voir il y a beaucoup de graphiques Et je vais me faire une semaine de manga Et il y en a beaucoup dans ce book haul des mangas Donc bon ça va Mais voilà je suis très contente Je suis reconnaissante je suis heureuse Et je vais vous montrer tout ça On est parti On rentre à la maison Je vous retrouve donc pour faire le book haul Mais je vous retrouve le lendemain C'est pas le même plan Peut-être que vous voyez du bordel ici Et c'est pas un plan très très beau Mais parce que le soleil se couche Donc je profite un petit peu de la luminosité Bref et puis on s'en fout c'est un book haul On va pas faire beaucoup d'efforts J'ai beaucoup craqué J'ai beaucoup craqué On commence par quoi ? On commence par les romans Tiens Parce qu'il y en a que deux Je viens de vous en parler sur Insta Je me suis assistée une journée d'automne De Wallace Tegner Je sais pas pourquoi ils ont dit Inédit C'est pas inédit Ça fait depuis l'année dernière que je le vois C'est un petit livre à 7,60€ Donc j'adore J'avais vraiment envie de le lire Pour cet automne Et je pensais vraiment pas craquer Mais au final Il me reste quelques jours Pour profiter de cet automne Et c'est une lecture qui s'est faite très rapidement Puisque je l'ai dégommée ce matin Dans mon lit Et j'ai beaucoup aimé cette lecture J'aime vraiment trop Les couvertures de Game Master Je sais pas comment on se dit J'aime trop ces couvertures Elles sont vraiment belles Une journée d'automne C'est J'allais vous faire un update Non On est pas ici pour faire un update Une journée d'automne Ça m'intriguait beaucoup Puisque Le résumé m'intriguait beaucoup Puisque en fait Ça va être Ça va nous parler D'un triangle amoureux Entre deux sœurs Et le mari de l'une d'entre elles C'est glauque C'est dégueulasse Je trouve ça très dégueulasse En gros on va suivre Margaret Qui vit avec son époux Alec De prime abord Ça a l'air d'être un petit coup Plutôt lambda quoi Ça se passe bien Et puis finalement On va avoir l'arrivée De sa sœur Elsbeth Qui va un petit peu Touchant Boulax Effectivement Ce roman C'est pas tant l'adultère Qui compte Puisqu'on sait Dès le départ Qu'il va y avoir ce drame Cette adultère Ce qui est intéressant C'est de voir cette montée Dramatique Cette montée D'une ambiance Plutôt pressante Plutôt oppressante Et voilà Et j'avais vraiment envie De savoir la réaction De Margaret C'est plutôt C'est plutôt horrible Oui c'est vraiment horrible Pour elle Mais j'avais envie de voir Où l'auteur allait nous emmener Avec cette histoire Et j'ai beaucoup aimé Il y a beaucoup de choses A critiquer J'aime pas le fait Qu'on dénigue encore une fois La femme Que le seul statut de la femme Que la chose la plus importante Pour une femme Ce soit sa beauté Et que lorsqu'on a plus de 30 ans Et bah on est une vieille femme Qui vieillit et qui flétrit Tel une petite fleur rabougrie Ça m'énerve Ces comparaisons Après c'est un livre Normalement qui a été écrit Il y a quelques années Mais enfin bref Je crois Je suis même pas sûre Mais les personnages Sont tout à fait détestables Ce que je vous disais Sur Instagram C'est que j'ai beaucoup aimé Cette montée en pression Et puis cette petite réflexion Sur le fait que Les non-dits Les secrets Ça peut vraiment gâcher Toute une vie Ça peut vraiment Aller vers un drame familial Nous emmener vers un drame familial Et gâcher notre courte vie en soi J'ai passé un bon moment Et vraiment On le bouffe en deux secondes Deuxième roman Que je me suis pris Il est trop beau C'est La Wiccan De Scott Cunningham Grimoire de la magie blanche Alors je pense que Pour ceux qui s'y intéressent A la Wiccan Vous connaissez évidemment Scott Cunningham Moi je trouve Que cet ouvrage Est très très beau Mais à mon avis Ça va être très fragile Et par contre Les pages Sont d'une finesse Vous pouvez pas voir Mais Ça va être très long à lire Mais j'ai l'impression D'avoir un petit grimoire Où j'ai plein d'informations Je m'y connais vraiment pas Au niveau de la Wiccan Et pourtant Ça m'inspire Ça me donne envie D'en découvrir un petit peu plus Donc autant partir Sur Scott Cunningham Même si je sais Qu'il peut être aussi critiqué Ça me donne trop envie Donc ce petit livre Nous permet de découvrir La Wicca Les rituels Les outils Magiques Spirituels L'énergie de la terre Oh ça vient trop bien Le volet pratique de la Wicca Des exercices à base De visualisation De méditation Ainsi que des techniques magiques Faciles à réaliser Sont proposées La dernière partie Contient le précieux livre Des ombres De l'auteur Avec des invocations Et des informations essentielles Sur les herbes Les huiles Les encens Les crustaux Les runes Etc Je trouve ça super intime De livrer son livre Des ombres Donc je suis impatiente Limite je pense Je vais commencer par la dernière partie Oh là là Oh my god Je vais vous faire un insert Parce que là ça sert à rien De vous montrer comme ça Il est merveilleux Je l'ai vu passer sur bookstagram J'avais hésité à le prendre Mais j'ai craqué Mémoire de sorcière Encyclopédie Des puissances magiques Et savoir oublier Je trouve sa couverture merveilleuse C'est trop beau Ça va être ma petite lecture Ça fait un petit peu Ambiance noëllique Non ? Hivernale Les sorcières sont-elles ? Les vives émanations De cultes anciens De mondes perdus Où les sources sont faits Où les mousses Chantent d'étranges chansons Au clair des étoiles Ou cavalières débridées De sombres sabbats N'incarne-t-elle pas Les peurs ancestrales Cachées au cœur De nos contes d'enfance Cette encyclopédie Des puissances magiques Nous ramène aux origines En un lieu poétique Habité de créatures De lune de cendres De sortilèges Loin des masques grimaçants Et à la découverte De savoirs ancestraux Ça va être génial Circé Je tombe sur Circé Comme par hasard Je tombe sur ma queen Trop contente Deuxième livre illustré Que je suis en train de lire C'est 47 cordes De Timothée Le Boucher Que je vous ai également Présenté sur Insta Pour l'instant J'aime beaucoup ma lecture On va suivre cette métamorphe Qui est une femme Capable de prendre l'apparence De n'importe quel être humain Qu'elle croise Ou même qu'elle regarde en photo Il me semble Et cette métamorphe Elle va tomber Éperdument amoureuse De façon obsessionnelle D'ambroise Ce jeune garçon Qui est un garçon Plutôt renfermé Sur lui-même On comprend Qu'il plane quelque chose Qu'il a un petit mal-être Et donc On suit ce duo Et on veut savoir Si elle va arriver À ses fins Parce qu'elle Elle fait beaucoup de choses Cette madame Pour avoir sa proie Dans ses filets J'avais pas craqué Pour les jours qui disparaissent Nos jours qui disparaissent De Timothée Le Boucher Même si le speech de base M'intéresse beaucoup J'avais pas craqué Parce qu'en fait Le graphisme M'a très moins Mais Honnêtement Avec celui-ci J'aime beaucoup plus Après je trouve Que c'est un graphisme Qui est plutôt froid Donc Ça sent bon Ça sent le lèvre Donc bref Pour l'instant J'aime beaucoup Je trouve cette couverture Absolument divine Et on finit Par les bangas Deux suites de séries Évidemment J'ai craqué pour Spy Family Et pour Secret of Magical Stone Alors j'ai hésité Parce que j'avais pas Vraiment adoré Le tome numéro 1 De Secret of Magical Stone Mais je lui laisse Une deuxième chance Et là Deux petites nouveautés Donc Si nous étions adultes De Takako Shimura Aux éditions Akata J'aime beaucoup Cette couverture On va suivre Ayano Enseignante A l'école primaire Qui un soir D'une longue journée De rencontre Avec les parents d'élèves Elle décide de faire Un détour Avant de rentrer chez elle Et dans le petit bar Restaurant qu'elle aime fréquenter Elle va rencontrer Akari Entre elles Le courant passe très vite Sous l'effet de l'alcool Les deux femmes Finissent par s'embrasser Mais Ayano N'est pas aussi libre Qu'elle le laisse paraître Ça a l'air génial Petite histoire d'amour Et celui-ci aussi On est sur de la romance Car nous allons suivre Nomiya Qui vient d'intégrer L'internat d'un lycée pour garçons Et alors qu'il ne s'était jamais Vraiment intéressé à l'amour Il doit maintenant Se rendre à l'évidence Car Shiba Son camarade de chambre Il sait de l'effet On saurait de dire ça Mais il ne le laisse pas indifférent Mais il se demande Comment lui avouer ses sentiments Alors que même lui Il ne sait pas vraiment Ce qu'il ressent La valse maladroite De ces deux adolescents Un peu bêta Peut alors commencer Pour le meilleur Et pour le pire Ça a l'air cute Bon j'aime pas trop Le fait qu'il le tienne comme ça Mais ça a l'air quand même cute J'ai craqué pour 4 mangas C'est beaucoup Mais je vais commencer Dès ce soir Une semaine entière de mangas Et je vous emmène Bien évidemment avec moi Donc je pense que ça sera La prochaine vidéo De cette chaîne YouTube Et je pense que je vais dégommer Ma palle de mangas C'est pour ça que j'en ai pris 4 Qui vont être très vite lues Et ils me donnent absolument Trop envie J'espère que ça vous aura plu Et puis moi je vais m'arrêter là Il faut que je m'arrête là Au niveau des achats Bon Après j'en ai déjà lu 2 Et les mangas Je vais les dégommer Donc Ça passe Bref Gros bisous